D'une voix roque et puissante, l'avocat de Mohamed Abrini, maître Stanislas Eski, nazi, déploie sa plaidoirie en ces termes. Je vais vous emmener dans nos foyers, dans nos cafés, et tenter de vous parler de cette complexité du choix. Avec humour, il s'adresse directement à l'avocat général. Oui, monsieur l'avocat général, Molenbeek, le quartier des accusés, n'est pas un camp de réfugiés, Rohingya, on y mange à notre faim, je vous y emmène. Et là, pendant une heure, il décrit cette vie faite d'échecs, faite d'errance, dira-t-il. Il va même la qualifier d'une vie d'échecs et maths. Il va également parler de la fatalité qu'a subie Mohamed Abrini tout au long de sa vie. On le voit bien, la stratégie de défense de maître Eski, nazi, est différente. Il ne plaide pas le droit, il préfère plaider l'humanité. Il va dire à la cour d'assises spéciale, je vais vous dire, moi, ce que n'a pas osé dire Mohamed Abrini, vous allez rentrer dans ma tête. Il s'arrête deux secondes, regarde le président de la cour en lui disant, eh bien, excusez le bordel, mais vous allez quand même rentrer dans cette tête. Une plaidoirie originale, car le profil de cet avocat est original, ce n'est pas un spécialiste du droit pénal. Il va terminer sa plaidoirie en disant, pensez au sens de la peine, il ne s'agit pas d'une vengeance, il faut penser à l'après. Pour Mohamed Abrini, je vous rappelle que le parquet national antiterroriste a requis contre lui la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Le verdict, lui, sera connu mercredi prochain. Le verdict, lui, sera connu mercredi prochain.